Précédemment, dans le professeur Layton et le destin perdu. Layton surprend tout le monde en démasquant Clive, celui qui est en fait à l'origine de toute l'histoire. Pendant des années, il a préparé sa revanche sur le gouvernement et la communauté scientifique. Clive parvient à s'échapper pour rejoindre la forteresse mobile qui construisait sous la Tamise. Sachant les dégâts que pourrait causer cette machine, Layton décide d'arrêter Clive au plus vite. Eh bien, on va essayer de l'arrêter, ce méchant garçon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 18e partie sur l'XP du professeur Layton et le destin perdu sur Nintendo DS. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on était arrivé au Time's Arms, on a appris toute la révélation. Voilà, on a appris que Dimitri voulait vraiment construire sa machine à voyager dans le temps pour sauver Claire. Bon, on lui a fait entendre raison. Mais le problème, c'est que Clive, ou le grand Luc qu'on connaissait déjà depuis un moment, en fait, c'était un imposteur. Voilà, c'est lui qui était vraiment à l'origine de tout ça. Il voulait construire une sorte de forteresse pour mener à bien son projet. Et nous, on va essayer de l'arrêter, puisque, souvenez-vous, Clive avait aussi enlevé Flora Reynolds et il l'a enfermée dans cette forteresse volante. Il y a quelque chose qui cloche, qui cloche, qu'il faut que je t'avoue, Layton. C'est vraiment embarrassant. Qu'y a-t-il, Paul ? En fait, la voiture est presque prête, mais je ne sais pas quel vis utiliser pour fixer cette pièce. Mais la voiture risque de tomber en morceaux. Qu'allons-nous faire ? Pas la peine de brailler. On va bien trouver une solution. L'une de ces vis devrait être la bonne. Enigme 118, la vis cachée pour 40 pica. Parmi ces 6 vis, désignées par les lettres AF, une seule correspond à la forme du trou ci-dessous. Elles ont toutes le même diamètre, cet élément n'est donc pas à prendre en compte. Pour la visser, le seul outil à disposition est un tournevis plat. Entourez la bonne vis, puis confirmez votre réponse en touchant Valider. Bon, alors déjà, première chose, si on dit que le tournevis est un tournevis plat, on va éviter certainement la vis B qui n'a pas de trou ici, et la vis F qui, pareil, n'a pas de trou. Donc déjà, ça va se jouer entre A, C, D et E. Le truc, c'est que vu comment est fait le trou, bon déjà, à mon avis, le C, c'est mort, puisque le C n'a que des traits droits, donc ça ne pourra jamais rentrer là-dedans. Idem pour le E, puisque le E, vu comment tous les traits sont faits, vu qu'il n'y a pas assez d'espace, à mon avis, ça ne rentrera jamais là-dedans. Donc ça se joue entre A et D, mais vu pour moi la forme du tournevis qui part dans ce sens-là, à mon avis, il faudrait partir dans le même sens, et pour moi, le seul sens qui irait, ce serait le D. Donc moi, je vais dire la vis D, en espérant que ce soit la bonne. Voyons si cette réponse est la bonne. Et c'est la bonne, parfait. Bonne déduction. C'est bien ce que je pensais. Bonne réponse. À présent, plein gaz. C'est cette vis, j'en suis sûr. Je te l'accorde, Letton. C'était du beau travail. Alors est-ce que la voiture est prête maintenant ? Pour sûr, gamin. Messieurs, votre carrosse est avancée. Je viens avec vous. Non, Céleste. Nous nous occupons de tout. Vite, la tempresse. N'hésite pas à mettre la gomme. C'est parti. Hé, Letton ! Vous avez perdu la tête ? Accroche-toi à l'équipe. Ok. Oh ! 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 Notre priorité est de trouver l'endroit où Clive a emmené Flora. Bien dit, professeur. Mais cette forteresse est immense. Elle pourrait être n'importe où. Commençons par le commencement. Nous devons trouver un moyen d'entrer. En même temps, il n'y a qu'une porte là, donc je pense que ça doit être là-dedans. Cette porte est verrouillée, il va falloir résoudre une énigme pour l'ouvrir. Je n'attendais pas moins de la part de Clive. Nous ne pourrons entrer qu'en faisant preuve de logique. Énigme 119, les cadrans amovibles pour 60 Picard. Cette porte est scellée par un mystérieux verrou commandé par 6 cadrans rotatifs et interchangeables. Pour l'ouvrir, il faut disposer les cadrans de sorte que les pierres adjacentes soient de la même couleur. Touchez et maintenez le centre d'un cadran pour le faire glisser. Touchez et maintenez le bord d'un cadran pour le faire pivoter dans le sens de votre choix. Alors, on peut faire bouger les cadrans et en plus de ça, on peut les pivoter. D'accord. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la bonne soluce. Alors, comment on pourrait faire ? Alors déjà ici, je vois qu'il y a du bleu et du vert. Donc déjà, on pourrait peut-être commencer par les coins. Idem ici, il y a du bleu et du rouge. Donc déjà, on pourrait peut-être essayer de trouver un moyen de faire bouger tout ça. Par exemple, on pourrait faire ça pour commencer. Et celui-là, il y a du bleu et du vert collés. Par exemple, on peut faire ça comme ça. Mais au moins, ça collerait. Ensuite. Ensuite. Non, ici, ça ne va pas parce qu'il y a du jaune et là, il y a du jaune aussi. Or, à chaque cadran, il n'y a pas deux jaunes qui se collent l'un à l'autre. Donc ça ne va pas là. Ça ne va pas. Alors, on va mettre plutôt le F là-haut. Voilà, c'est mieux. Ici, on a un B. Alors là, il faudrait du vert et du jaune côte à côte. Là, le C irait pas mal. Ensuite, il faudrait ici du bleu et du vert en face. Tiens, le D, il irait bien là. Ok, ces trois-là, ils sont déjà pas trop mal. Ensuite. Ici, il me faudrait du jaune et du rouge collés l'un à l'autre. Comme ça. Eh bien, regardez. On n'est pas bon là. Oh là là. Et je crois qu'on est bon là. Oh là 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 là. Oh, mais il est bon ! Il est bon le laiton. Beau travail. La voie est libre. Oh, nickel. Eh, si je fais les énigmes comme ça en deux minutes, on est bon les gars. Excellent. À présent que cette énigme est résolue, on peut vous entrer. C'est génial. Allons-y. C'est écrit le monde charge. Bonne petite pièce ici. Et voilà, des petites pièces en plus, ça fait plaisir. Il semblerait que ce soit une sorte d'ascenseur. Je pense qu'il nous permettra d'accéder aux différents niveaux de la forteresse. Il y a tellement de boutons. Je ne vois pas du tout comment le faire fonctionner. Et vous deux, éloignez-vous de ce monde charge. Oh non, on nous a repérés. Nous sommes venus chercher la jeune fille que Clive a enlevée. Dites-nous où est Flora. Flora ? Ah, vous parlez sûrement de la gamine que le patron a ramenée. Le patron ? Vous travaillez donc pour Clive depuis le début ? Eh oui. Dimitri n'était qu'une marionnette. Clive a toujours été notre patron. Ah, tout s'explique. Nous avons enfermé votre amie dans la salle de contrôle du système d'aération. Mais ne comptez pas trop la retrouver. Je ne m'avancerais pas tant si j'étais vous. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre ce monde charge pour nous rendre dans cette salle ? Vous avez même eu la gentillesse de nous laisser une explication sur son fonctionnement. C'est faux ! Enfin, j'ai peut-être oublié une note. Mais c'est un message codé de toute façon. Vous pouvez essayer de le déchiffrer. Mais je sais que vous n'y arriverez pas. Ah bah, on va voir ça. Enigme 120, obscure combinaison pour 50 picaras. Pour ouvrir la porte, il faut sélectionner certaines touches numérotées sur le réseau. Les instructions suivantes. Ouvrez 2, ignorez 4. Toucher le 2 sans activer la touche 4 n'a aucun effet. Quelle touche soit-il activée pour que la porte s'ouvre ? Je me rappelle de cette énigme. Ouvrez 2, ignorez 4. Ouais, je me rappelle de cette énigme. Donc en fait, la logique voudrait ouvrir avec 2. On appuie sur 2 et puis c'est fait. Mais c'est pas ça. En fait, il y a une autre logique à respecter pour cette énigme. Je vais vous laisser chercher un petit peu. Je peux même vous commencer par vous dire, il faut appuyer sur les chiffres 1, 2, 3 et 13, 14, 15. Ça, c'est une certitude. Alors, je pense que vous avez peut-être compris. En fait, le truc du ouvrir avec 2, c'est tout simplement qu'il faut former un 2 avec le cadran. Comme ceci. Et en fait, en faisant le 2 avec le cadran, on ignore le bouton numéro 4 qui reste éteint. Voyons si cette réponse est là-bas. Voilà, ça, c'est une énigme qui m'a marqué aussi, pour le coup. Par exemple. Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Beau travail. Il suffisait de mettre certaines touches en surbrillance afin de dessiner un 2. Ignorer 4 fait référence aux 4 touches que vous devez ignorer pour résoudre cette énigme. Ah oui, non, c'est ça. C'est ignorer juste 4 touches et pas juste le bouton 4. C'est ça. Et voilà, je suis sûr que la porte va s'ouvrir à présent. Comment ? Hé, arrêtez ! Vous n'êtes pas autorisé à entrer là-dedans. Et qu'allez-vous faire pour nous en empêcher ? Vous n'êtes qu'une voix. Allons-y, professeur. Allons sauver Flora. Voyons voir. La salle de contrôle du système d'aération semble se situer au 11ème étage. Ne vous approchez pas de ce monde charge ou je vais vous faire regretter. Comment ? En nous criant dessus ? Ouais, ouais, essaye. C'est un plan de la forteresse. Oh, regardez ! La salle de contrôle du système d'aération est là. Nous pouvons nous y rendre en appuyant sur ce bouton. En route. Euh, quel bouton ? Là ? D'accord. Système d'aération. Ça y est, on y est. Je pense que c'est la salle que nous cherchons. Flora doit être derrière cette porte blindée. J'espère qu'elle va bien. Entrons. Flora ? Oh, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir. Pauvre petite. Tiens bon, nous allons te sortir de là. Pas des pièces encore ici et là ? Si. Ah bien, des petites pièces ici et là, c'est cool. Oh super, ça ne s'ouvre pas. Il y a un canna fermé par une énigme. Je ne supporte pas de voir Flora enfermée là-dedans. Résolvons vite cette énigme. Énigme 121, le parcours fléché pour 40 picards. Instruction pour ouvrir. Partez d'une case de votre choix, puis avancez d'une case à l'autre en suivant les flèches. Trouvez la seule case de départ qui vous permettra de parcourir toutes les cases. Touchez la case en question pour le marquer, puis touchez valider. Euh, mon dieu. Le problème, c'est que les notes ne vont pas me servir. Alors, il faudra vraiment qu'on se débrouille par nous-mêmes. Alors, comment on pourrait partir ? Bon, si je pars d'ici. On va regarder un petit peu comment ça se prend. Alors, ça fait comme ça, comme ça. Non, pardon, ça fait une étape. Ah non, c'est là. Si je jappe des étapes, on est bien, les gars. Ça fait ça comme ça. Là, je descends. Là, je remonte. Là, je descends. Je pars ici. Là. Là, 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 et là. Donc, en fait, la seule case que je n'ai pas touchée. Alors, attends, ça fait ça. Là, ici, là, là. Donc, c'est celle-ci, en fait. On va annuler. Donc, si je pars de là. Ça fait tac, 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 là, ici, là, ici, là, 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 là. Là, ici, je passe en haut. Non, j'en fais la même connerie. C'est ici. J'ai la même boulette. C'est là, ici, là, je remonte. Là, je passe ici. Là, je descends. Là, je remonte. Je passe là. Là, je fais ça. Je descends. Je remonte, je tourne et je passe ici. Donc, c'est bon. Ok. Donc, c'est celle-là. C'est bon. Parfait. Elles ne sont pas dures, les énigmes, en fait, sur cette fin de jeu. Il y a des énigmes, j'ai galéré beaucoup plus que ça. Bonne réponse. Le plus simple est d'identifier la dernière case du parcours. Celle dont la flèche ne pointe vers aucune autre case est de partir à reculons. Ouais, bon, j'ai fait autrement, mais c'est passé. On peut repérer la case de départ en suivant un raisonnement similaire. En effet, aucune flèche ne pointe dans sa direction. C'est vrai aussi. Ça y est, Flora, tu es libre. Je suis drôlement contente de vous voir. Ne t'inquiète pas. Flora, tu es en sécurité maintenant. Mais nous ne devrions pas rester ici. Je vous suis. En route, professeur. Les enfants, retournez vite à la voiture. Je vous rejoins dès que j'aurai arrêté cet engin. Pas question. Je suis votre apprenti et je ne vous laisserai pas y aller seul. Puisque c'est comme ça, je viens aussi. Je ne peux pas vous laisser m'accompagner. Et moi, je ne peux pas vous laisser y aller seul. Moi non plus. Je vois que votre décision est prise. Très bien. Allons-y. Mais soyez très prudents. Vous pensez qu'on a une chance d'arrêter Clive ? J'en suis persuadé. Mais nous devons agir sans perdre un instant. Bon bah demi-tour. Chut ! J'entends quelqu'un. Essayez de vous cacher. Mais il n'y a nulle part où se cacher. Vite ! Derrière cette machine, là. Ah bravo ! Elle s'est enfuie. C'est peut-être parce que tu es allé dire à Letton où elle se trouvait, imbécile. Tu ne peux pas arrêter 5 minutes ? Oui, j'ai fait une erreur. Ça ne sert à rien d'y revenir sans arrêt. Oui, mais maintenant, c'est moi qui dois aller au PC Sécurité dire à Clive que la gamine a disparu. Alors vas-y. Pendant ce temps-là, je vais essayer de retrouver Letton et sa troupe. Vous avez entendu ça, professeur ? Clive est au PC Sécurité. Nous devrions y aller et exiger des excuses. Flora, Clive t'as enlevé. Je ne suis pas sûr que ce soit le genre d'homme à s'excuser. Tu as raison. Quel brut mal élevé. Revenons aux choses sérieuses. Nous devons trouver le PC Sécurité. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais ce qu'il a fait est vraiment affreux. Je mérite des excuses, non professeur ? Professeur ? Non, mais on n'a pas le temps, ma chère Flora. Il faut y aller. Ah, je savais bien que je n'irais pas vous retrouver. Oh non, nous nous sommes encore fait repérer. Calme, Luc. Il ne peut rien nous faire. Il est derrière un écran. Allez, au PC Sécurité. Et vous croyez pouvoir y rentrer sans le code ? Vous êtes vraiment naïf. Sans lui, vous n'irez nulle part. Dans ce cas, nous le déchiffrons nous-mêmes. Merci de votre coopération. Pas de problème. Euh, oh, oh. Éligne 122, le code d'accès pour 60 picaras. Quel est le code d'accès ? Pour le savoir, il suffit de disposer correctement ces 10 pièces en les déplaçant et en le faisant pivoter. Une fois le code d'accès découvert, touchez et répondent pour le saisir. Alors, comment qu'on pourrait faire un code comme ça ? Alors, réfléchissons un peu. Comment qu'on pourrait faire un code ? Alors, peut-être comme ça déjà. Euh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Comment je vais pouvoir faire un code, moi ? Non, je vais dire peut-être comme ça, mais encore ça ne va peut-être pas y aller. Oh là 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 là. Euh, on va essayer déjà de retrouver un petit peu ce qui pourrait coller là déjà. On va voir un peu dans quel sens pourrait être ces mises et les différents trucs. Par exemple, ça ressemble à un 2, non ? On va le mettre comment ? Tiens, bouge celui-là, celui-là, on ne sait pas trop dans quel sens il va. Non, celui-là, j'aurais bien aimé le mettre... Non, dégueulasse, voilà. Comme ça, là c'est pas trop mal. Euh, ça, ça ressemble pas mal à un 1, donc il serait plutôt dans ce sens-là. Ah, comme ça peut-être. Ah, ça fait bizarre par contre. Au moins que je le mets comme ça. Ah, ça pourrait peut-être aller. Ah, par contre, ça rentre pas vraiment dans les cases. Euh, ouais. Euh, attendez, attendez, attendez. On va essayer de trouver autrement. Ça, ça ressemble déjà plus à un 8, 0, 8. Qu'est-ce qu'il pourrait... Là, ça, là, ça ressemble à un 1. Donc ça, ça irait ensemble. Euh, attendez. Là, le 8, là, il est pas mal. Ça ferait 0, 8. 0, 8. Ça, ça irait en haut avec le 1. Ah, c'est déjà pas mal, là, comme ça. C'est déjà pas mal. Par contre, il faut que je le mette dans le bon sens. Tiens, le 1, là, il irait aussi, là. Ah, c'est pas mal, comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, on a l'autre bout du 0, là. Comme ça. Ah, c'est pas mal. Après, je suis pas obligé de les mettre dans les trous. Il faut juste que je trouve le code. On est d'accord. Là, comme ça. Non, je veux le tourner, lui. Pour faire l'autre bout du 0. Comme ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui va après ? Ici, le 2. Ouais. Là, ici. Comme ça. C'est pas mal, non ? Et ce bout-là qui donnerait un 7. Comme ça. Ah, je crois qu'on est bon, là. Voilà, on est bon. Donc, 08-11-27. 08-11-27. Bon, je l'ai pas mis dans les trous, mais au moins on a trouvé le code. C'est le principal. Beau travail ! Le code d'accès est 08-11-27. Il apparaît lorsque les 10 pièces sont disposées correctement. Eh bien, voilà une affaire rondement menée. Oh non ! Clive va me passer un sacré savon à cause de ça. Si Clive vous fait si peur, pourquoi vous continuez à travailler pour lui ? Hum ? Quoi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Pourquoi nous... Pourquoi vous ne vous enfuyez pas ? Si vous allez être puni de toute façon. Vous savez quoi ? C'est une idée tellement folle que je crois que je vais vous écouter. Et oui, je m'en vais. Au revoir, les gars. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Au moins, tant mieux, il nous a laissé tranquille. Allez, direction le PC sécurité. Par contre, il y a lui qui va nous casser des pieds. Oh. D'accord. Ouah, c'est drôlement en haut ! C'est vrai. Cette machine est vraiment énorme. Qu'est-ce que Clive peut bien avoir en tête ? D'accord, mais il n'y a rien ici. Donc, ça ne sert à rien que je viens de là, en fait. Vous voilà. Ce n'est pas trop tôt. Je commençais à croire que Clive s'était trompé. Quand Francky est parti, j'ai perdu votre trace pendant un moment. Clive avait deviné que nous allions venir, n'est-ce pas ? Mais pourquoi vous êtes-il donc envoyé ici ? N'est-ce pas évident ? Lui, c'est la tête. Et moi, je suis les muscles. Normalement, je devrais à présent vous montrer à quel point je suis doué avec un couteau. Professeur, attention ! Luc fera derrière moi. Hé ! Voyons, ne paniquez pas. Tout ce que je vais faire, c'est vous soumettre à une énigme. Lume 123, œil de chat pour 50 picas. Des œils de chat doivent être insérés dans les emplacements ci-dessous en respectant la règle suivante. On ne doit pas pouvoir former de carrés ou de rectangles en reliant 4 gemmes, que ce soit horizontalement ou verticalement. Touchez l'icône dans le coin supérieur gauche pour voir des exemples d'emplacement des gemmes. Il y a 16 emplacements en tout. Quel est le nombre minimum de gemmes que l'on peut insérer tout en respectant la règle annoncée ci-dessous ? Alors, attendez. On se passe ici dessous. On va être tout en reliant à la règle suivante. On ne doit pas pouvoir former de carrés ou de rectangles en reliant. Attendez. Comment ça fait ? J'aime placer sur trois angles aucun quadrilatère fermé. Incorrect. J'aime placer aux quatre angles d'un quadrilatère, quelle que soit sa taille. J'aime placer sur trois angles. Aucun quadrilatère fermé. Oh là là, c'était quoi cette ligne déjà ? Je ne sais même pas comment on l'a raison en fait. On ne doit pas pouvoir former de carrés ou de rectangles en reliant 4 gemmes, que ce soit horizontalement ou verticalement. Bon ok, en fait je ne dois pas faire de carrés en fait, c'est ça le truc. Genre 1, 2, 3, 4. J'irai combien ? 4. Quel est le nombre maximum de gemmes que l'on peut insérer ? 4, encore 5, 6. 6. Non là, ce n'est pas de carrés, c'est bon. Je peux même en mettre un là. 7. Mon dieu, 8. A mon avis, je me cours complètement là, mais bon. 9. Non, on ne peut pas former de carrés, on a dit. Pas de carrés, pas de rectangles. Ouais, ouais, pas de carrés, pas de rectangles, pardon. Pas carrés, pas rectangles. Ouh, là, 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 là. Mon dieu. Bon, puis je ne vais pas répondre au hasard, ça va être un peu chaud là, répondre au hasard. J'en ai mis combien là, 9 ? Parce que là, pour l'instant, je ne fais pas de carrés, là, on est d'accord. Là, je ne fais aucun carré, là, je n'en fais aucun non plus. Comme ça non plus, comme ça non plus. Là, pour l'instant, je ne fais aucun carré, on est d'accord. Mais là, j'en ai mis 9, hein. Ouais, là, je ne fais aucun carré, il n'y a aucun carré qui va, là. Je vais même en mettre un 10e, là, au pire. Oh là là, je crois que je vais demander des indices pour être sûr, parce que là. Commencez par un 0 et des 1 en suivant la règle, qu'est-ce que ce soit plus possible. Faites plusieurs essais, vous finirez par trouver la bonne réponse. Ouais, mais ça m'embête, en fait, de tenter comme ça au hasard, quoi. Parce que là, je tente au hasard, mais... Voyons si cette réponse est la bonne. Bah ouais, là, je tente un peu au hasard, quoi. Un détail a dû m'échapper. Il va sans dire que la réponse est un nombre à faire à 16. Non, sans blague, merci, Captain Obvious. Alors, qu'est-ce qu'on peut tenter ? 9 ? Mais là, ça me fait chier de tenter au pif, quoi. Voyons si cette réponse est la bonne. Oh, bah tiens, bah voilà. Ok, c'était 9. Bon, bah dis donc, j'ai eu beaucoup de chance. Bonne réponse. Quelle que soit la façon dont on dispose les gemmes, il est impossible d'en insérer plus de 9 sans déroger à la règle. La configuration ci-dessus n'est qu'un excellent parmi d'autres. Bon, ok, au un peu au hasard, hein, mais bon, on l'a eu, quoi. Hum, apparemment, j'avais tort. Vous avez réussi à résoudre mon énigme. Alors, vous allez nous laisser passer ? Oui, mais ce n'est pas parce que Clive a l'interdit de toucher. Ne serait-ce qu'un seul de vos cheveux. Sinon, je serais en train de vous montrer ma collection de couteaux alors qu'il est. Il pourrait être en train de mentir. Nous devrions rester à distance. Et ne t'inquiète pas, petit. Les ordres sont les ordres. De toute façon, personne ne peut arrêter Clive. Allez-y, maintenant. Le patron déteste qu'on le fait attendre. Mais que compte faire Clive avec cette machine ? Ah, une troisième image. Ah, bah le voilà. C'est très aimable à vous de vous joindre à moi, professeur. Je ne peux pas vous laisser mettre votre plan à exécution. Bill et Dimitri ont commis une erreur. Lorsque cela se saura, ils seront jugés en conséquence. Vous réclamez justice. Alors laissez-lui une chance de faire son travail. Voilà une vision bien optimiste. Mais nos dirigeants ne feront rien du tout si le chaos n'est pas à leur porte. Mais écoutez-vous donc parler, Clive. Vous... Vous croyez pouvoir me donner des leçons ? Lorsque j'étais reporter, j'ai vu les tragédies de ce monde. Ma vie est loin d'être la seule à avoir été détruite au nom du bien commun. Nos dirigeants nous voient comme des pions qu'ils peuvent sacrifier sur l'autel du progrès. La seule chose que ces gens respectent, c'est la force. Il me faut donc tout détruire pour tout reconstruire sur de nouvelles bases. Un tel raisonnement est inconcevable. Cette conversation est maintenant terminée. Clive ! Dites-moi professeur, comment comptez-vous vous en sortir cette fois ? Enigme 124, le sol instable pour 70 piquats. Le sol ci-dessous compte 24 dalles qui vont s'effondrer l'une après l'autre. Dès qu'une dalle s'est effondrée, une autre situe juste à côté d'elle, au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite, s'effondre à son tour. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une, plus aucune. Les dalles ne peuvent tomber que dans l'ordre suivant. Coeur, pic, carreau, trèfle. Cependant, la première à tomber n'est pas forcément un cœur. Pour empêcher tout le sol de s'écrouler, touchez la dalle qui tomberait en dernier, puis touchez Valider. Alors... Ouais mais le milieu compte aussi ou pas ? Située dès qu'une dalle s'est effondrée. Donc celle du milieu compte ou elle compte pas ? C'est ça la question que je me pose. Bon on va dire qu'elle compte. Alors si elle compte, on va commencer par carreau. Alors carreau, trèfle. Coeur, alors attendez on va partir par où ? Non on va plutôt remonter. Coeur, trèfle. Carreau, trèfle. Coeur, pic, carreau, trèfle. Coeur, pic, carreau, trèfle. Coeur, pic, carreau, trèfle. Coeur, pic, carreau, trèfle. Ouh là là, je vais... Non non, cœur. Ah non, attendez, ça va pas. Alors si je pars par là, alors cœur. Pic, carreau, trèfle. Mais non, à chaque fois celle-là, elle va se retrouver bloquée. Je peux pas... Coeur, pic, carreau. Oh là là. Alors carreau, trèfle. Coeur. Mais non, à chaque fois le trèfle, il va se retrouver bloquée là. Au moins que je fais cœur, pic, carreau, trèfle. Mais non, je vais te bloquer encore une fois. Bon, premier indice, premier indice. Commencez par choisir une première dalle au hasard et voyez où cela vous mène. Vous devrez trouver un chemin qui permettra à toutes les dalles de s'effondrer. Bah oui, c'est ce que je fais, mais je trouve pas... Je trouve pas par où partir. Si le chemin que vous avez suivi ne passe pas par toutes les dalles, recommencez depuis le début en partant d'une autre dalle. Ouais, mais ça m'aide pas vraiment. La première dalle à s'effondrer est un carreau. La dernière sera un pic. Ah, la dernière est un pic. Donc ça, ça m'aide beaucoup. Ça veut dire que la dernière dalle à tomber sera un pic. Et la première est un carreau. Ah, ça m'aide déjà un peu plus. Alors on va commencer par un carreau. Alors carreau, trèfle. Coeur, pic, carreau, trèfle. Coeur, pic, carreau, trèfle. Coeur, pic, carreau, trèfle. Ouais, mais là, je dois me retrouver bloqué encore. On avait dit que la première à tomber sera un carreau. C'est ça qu'on a dit. La première dalle à s'effondrer est un carreau. Alors on va commencer par là. Alors carreau, trèfle. Coeur, pic, 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 carreau, trèfle. Coeur et pic. Ah bah ça y est, on a trouvé. Donc c'est celle-là. C'est celle-ci. Ah, bien joué. Bonne réponse. Très impressionnant. Bon, je me suis un peu aidé quand même. Je vais devoir vous laisser. J'ai du travail qui m'attend. Que voulez-vous dire ? J'ai du travail qui m'attend. J'ai du temps. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Nous devons arrêter, Clive. Allons, mettez-vous donc à l'aise. Ouvrez grand les yeux. Après tout, le spectacle promet d'être grandiose. Le Londres que vous connaissez va bientôt disparaître à jamais. Céleste ? Suivez-moi. Je sais comment arrêter Clive. Il y a forcément un générateur quelque part. Il nous suffit de le trouver et de le désactiver. Bien sûr, c'est une excellente idée. Mais cet endroit est si vaste. Nous n'avons pas le temps de le fouiller de fond en comble. Qu'allons-nous faire ? Regardez. Ces moniteurs sont reliés à des caméras disséminées un peu partout dans la forteresse. Je pense qu'ils peuvent nous aider à déterminer la position de la salle du générateur. Et bien, allons la trouver. Nous devons utiliser ces écrans afin de déterminer où se trouve la salle du générateur. Regardez tous ces écrans. Nous devrions voir tous les niveaux et toutes les salles de la forteresse d'ici. Et nous pourrons sûrement trouver la salle du générateur. Tout à fait, Luc. Mettons-nous au travail. Enigme 125, la ronde des robots pour 50 picas. Voici un plan de l'étage abritant la salle du générateur. Les flèches rouges et vertes indiquent la position de deux robots de sécurité équipés de caméras. Pour que le professeur Layton ne trouve pas le générateur, Clive a veillé à ce que ces robots ne passent jamais à côté de la salle du générateur lors de leur ronde. Les flèches jaunes symbolisent les virages empruntés par le robot durant leur ronde. Trouvez la pièce qu'ils évitent si c'est la salle du générateur. Alors, les flèches rouges et vertes, donc rouges et vertes ici, sont à la position de deux robots équipés de caméras. Pour que le professeur Layton ne trouve pas le générateur, Clive a veillé à ce que ces robots ne passent jamais à côté de leur salle du générateur. Lors de leur ronde. Alors, attendez, comment on peut faire ? Alors, ici et là. Là, les notes, ça aurait été bien utile. Vraiment. Alors, attendez, on va essayer de prendre les notes un petit peu si on peut. Et encore, non, ça va être chaud. Alors, attendez, sinon à la rigueur, on peut les pointer au pire. Alors, si je prends le rouge. Donc, le rouge passe ici. Donc, là, ici, évidemment, il ne passe pas là. On va faire ça comme ça. Donc, là, il tourne ici. Donc, il tourne là comme ça. Donc, par conséquent, il passe ici. Il va tout droit. Là, il va tout droit. Il continue tout droit ici. Là, ici. Alors, là, il tourne. Donc, il descend là. Il passe ici. Il retourne là. Donc, il fait ça comme ça. Il avance. Il continue tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit. Là, ici, il continue tout droit. Là, ici, il va tourner. Il va descendre là. Donc, là, 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 il passe à côté. Ici, il tourne. Donc, ici, tout ça, il va le passer devant. Là, ici, il passe ici. Là, il va tourner là. Là, ici, comme ça. Et là, ici, il va retourner là pour remonter. OK. Donc, là, c'est pas mal. Le vert. Alors, le vert, lui, il passe ici. Il remonte là. Il tourne ici. Il monte là-haut. Il va tourner là. Il tourne ici. Donc, ici et là. Et là, il va passer devant. Là, ici, il va tourner là. Il va remonter là. Là, ici, il va tourner ici. Il tourne là. Il redescend. Il passe là. Il avance, il avance, il avance, il avance. Il va tourner là. Il passe ici et là. Il va retourner là. Là, ici, il va redescendre. Il va retourner là. Et il fait ça. Alors, comment ça se fait que j'ai encore deux points ? Donc, celui-là, oui, le rouge va le prendre. En tournant là, le rouge va le prendre. Donc, c'est celui-là, en fait. On va dire celui-ci. C'est le seul que j'ai pas pointé. Et voilà ma réponse. Oh, il est bon, il est bon. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Bonne réponse. Même Clive n'est pas de taille face au professeur Letton et à son apprenti. Ah, le voilà. C'est bien cela, Luc. Maintenant, avec ses coordonnées, nous pouvons utiliser le monde charge. Allons-y. Nous vous suivons, professeur. Céleste, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oh, qu'est-ce que c'est ? Comment avez-vous réussi à entrer dans la forteresse ? Le professeur et moi avons dû effectuer quelques acrobaties pour arriver jusqu'ici. En plus, la forteresse est en mouvement. Comment avez-vous réussi à nous rejoindre ? Héhé, tu n'as pas remarqué que j'étais un ange ? Je me suis servi de mes ailes pour voler. Oh, allez, dites-le-moi. Je suis curieux. D'accord, si tu veux vraiment savoir, j'imagine que je peux te le dire. Cette porte mène au pont extérieur. On va donc vers ce qu'il y a de l'autre côté ? D'accord, je comprends mieux. Ouah, c'est la machine volante de Don Paolo ? Oui, je lui ai demandé de m'amener jusqu'ici. Et il l'a fait, en guidant sa machine depuis le sol. Grâce à lui, j'ai pu atteindre ce pont sans faire quoi que ce soit. C'est formidable, non ? C'est énorme ! C'est étrange, cela n'a pas l'air de vous surprendre, professeur. Eh bien, je savais que Paul avait amené sa machine volante. Il l'a utilisé pour s'échapper du laboratoire de recherche que nous avons infiltré, n'est-ce pas ? Décidément, rien ne vous échappe, professeur. La machine de Don Paolo va nous permettre de faire l'aller-retour entre la ville et la forteresse. C'est exact, Luc. Mais tu n'as pas l'intention d'abandonner notre mission quand même. Jamais. Je pensais juste que nous pourrions laisser Flora dans un endroit sûr avant de continuer. Pas question, je reste ici avec vous. Je te comprends, Flora. Il est normal que tu veuilles rester auprès des gens auxquels tu tiens. Oui, mais c'est rassurant de savoir que nous pouvons rejoindre la ville souterraine au cas où. Enfin, si ça s'avère vraiment nécessaire. Allez, tout le monde, assez discuté. Nous devrions nous rendre à la salle du générateur. Oh oui, j'en avais presque oublié. En route, les amis. Non, par contre, je veux bien redescendre parce qu'on avait encore des petites choses à faire. Et notamment, je voulais revoir le peintre qui était encore là. Il me semble normalement qu'il devait être encore là. De toute façon, on ne va pas t'arrêter à mettre fin à l'épisode. On est déjà à 40 minutes. Donc, je pense que l'épisode final sera pour le prochain épisode si tout va bien. Je ne tiens pas encore une fois à faire une vidéo trop longue. Vous me connaissez. 40 minutes, ce sera parfait. Comme ça, vraiment, le prochain épisode, il pourra durer même une heure si vraiment ça traîne. Au moins, on se rassure de notre coup. Alors, est-ce que lui, il a fini sa peinture là ? Non, pas encore. Il a mis de la couleur. Ouah, regardez-moi cette explosion de couleurs. Je suis assez content du résultat. Les enfants ont fait un beau travail. Les enfants ? Vous voulez dire que vous ne participez pas ? Non, mes talents de peintre sont très limités. Je me contente de les regarder faire. Malgré tout, je fais de mon mieux pour les aider. Je prépare la peinture. Je lave les pinceaux. Vous voyez le tableau ? Oui, je vois. Vous ne vous êtes pas ennuyé. Bon, au moins, il a fini. N'hésitez pas à repasser pour voir comment la fresque avance. Ah, c'est parce qu'elle n'est pas finie ? Décidément. Ah bah tiens, il y a encore des énigmes ici et là. Tout devient clair à présent. Je viens d'avoir une vision du futur. Hippi, hippi, hurrah ! Vous m'avez fait peur ? Qui êtes-vous ? Petit, mon nom est Marzano et j'ai un don. Je suis voyant. Hélas, ce don est aussi une malédiction. Vous voulez dire que vous pouvez voir l'avenir ? C'est cela. Je ne sais pas du tout ce qui se passera, mais je vois des images de l'avenir des autres. Attends, je vais te montrer. Enigme 136 sur les rails pour 30 picara. Préparez-vous à être épaté. Un jour, alors que je prenais le train, j'ai eu une vision. J'ai senti à quelle gare ce parfait inconnu allait descendre. Même quelqu'un ne disposant pas des dons de Marzano aurait pu déterminer en même temps que lui, la gare à laquelle cet inconnu allait descendre. À bord de quel train Marzano se trouvait-il donc ? Entouré A, B, C ou D pour répondre, puis confirmé en touchant Valider. Alors, un jour, alors que je prenais le train, j'ai eu une vision. J'ai senti à quelle gare un inconnu, ce parfait inconnu allait descendre. Alors, où est-ce qu'il peut descendre, du coup ? Il y a des gares, ici et là. À bord de quel train Marzano se trouvait-il donc ? Alors là... Il va certainement au D, non ? S'il est au Terminus, il va certainement s'arrêter à la dernière gare, en fait. Je dirais le D. Bah oui, c'est logique. S'il est au Terminus, il va forcément descendre au Terminus, donc il n'y a pas besoin de savoir le train. Bonne réponse, Marzano est à bord du train D. C'est le seul train qui peut atteindre son Terminus sans passer par une autre gare. Puisque tous les passagers allaient descendre au prochain arrêt, la prédiction de Marzano n'avait rien de surnaturel. Bah ouais, c'était logique. Quoi ? Comment est-il possible que tu saches cela ? Aurais-tu toi aussi des super pouvoirs ? Oh non, je ne suis pas voyant. Ce n'est qu'une question de... Et moi qui croyais être le seul, je suis si content d'avoir trouvé quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui comprend que ce don est à la fois merveilleux et tragique. Je pense qu'il ne t'écoute plus, Luc. Laissons-le tranquille. Bon, en même temps, hein. Ah tiens, revoilà. Ah, la porte du Temple du Dragon, tiens, qui est toujours ouverte. Oh, ça fait plaisir de revenir ici, dis donc. Mais on n'avait pas raté des choses ici, déjà. Je ne me rappelle plus. On n'avait pas raté des trucs. Attendez, je veux être sûr. Un miroir, ouais, ouais. Mais il me semble qu'on n'avait pas raté des choses ici, à un moment donné. Je me demande si c'est Folio qui a créé la pièce, ou si tu veux. Bon, c'est vrai qu'on fait un petit détour en attendant l'épisode final. Ouais, ici il y avait le dragon, il y avait l'autre temple ici. Oh, c'est vous ! Oh putain, qu'est-ce qu'il fait, lui, là ? Euh, bonjour. Vous avez l'air plus calme que d'habitude. C'est parce que M. Layton, mon patron, a mis les voiles. Votre patron ? Ce n'est qu'un imposteur. Son vrai nom, c'est Dimitri Allen. Je me moque de son nom. C'est mon patron. Et il a disparu. Et vous croyez vraiment que ça vaut le coup de vous mettre dans un tel état parce qu'il a disparu ? Évidemment. Tu vois, quand nous sommes en fil du temple, il a disparu sans laisser de traces. Enfin, où qu'il soit allé, il a emmené Hawks avec lui et il nous a laissés tomber. Il essayait juste de faire profiter après le revers qu'il venait de subir au temple. Quoi qu'il en soit, il n'aurait jamais dû m'abandonner. J'étais tout de même son bras droit. Je n'aurais jamais imaginé que Bostro était un homme sensible. Il faut croire, apparemment. Oh. Bah alors, ah, bah tiens, une ligne cachée, tiens. Quelle chance, nous avons trouvé une ligne cachée. Ah bah dis donc. Enigme 151, le grand écart pour 15, Picara. Voici deux tableaux d'affichage des scores. Toucher une case d'un panneau a pour effet d'inverser sa couleur. Les deux tableaux affichent le nombre 58. Les tonelux doivent créer deux nouveaux nombres en ne touchant qu'une seule case sur chaque panneau. L'écart entre ces deux nombres doit être de 39. Trouvez les deux nombres qui seront affichés une fois qu'ils seront touchés une des deux cases. Saisissez votre nombre sur la forme de deux nombres à deux chiffres. Ok, bah moi j'ai déjà une idée. Avec le 58, on peut déjà peut-être faire un genre de 98. Voilà. Ou même de 68, ici. Ici, pareil. Avec le 8, ici on peut faire un 9. On peut faire un 9. On peut même faire genre un 6. Alors comment on pourrait faire pour faire un écart de 39 ? C'est ça. Genre on pourrait faire 98. 98. Et de l'autre côté, 59 peut-être. 98, 59, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En touchant ici, ça ferait 98. Et en touchant celui-là, 59. 98 moins 59. Ça donne 39, non ? On n'est pas bon là ? On va dire ça. 98. Et 59. Avec un écart de 39. Et voilà ma réponse. Oh là là, cash les gars. Cash. Mais on a passé les 4000 picaras au fait. Bonne réponse. Un des tableaux qui va afficher 98 et l'autre 59. Oh là là, mais on est tellement bon. Bon, en même temps, c'était une énigme pour 15 picaras. C'était une énigme facile. Rien n'est plus satisfaisant que le sentiment que l'on éprouve après avoir résolu une bonne énigme. Je me doute. C'est tout ? Il n'y a plus rien ? Ah, si, attendez, il y avait un truc là. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est pour descendre à la cave. D'accord. Je n'ai pas compris. Voilà, et là, on revient à l'entrée. Ok, ça marche. Ok, bah écoutez, on s'approche des 50 minutes. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Ce qui est très bien comme ça. D'ailleurs, on va lire un petit peu ce qu'on a récupéré dans le journal. Car à mon avis, on a dû réchirer à prendre des trucs. Alors, à la recherche de Flora, cette machine est une merveille de technique. Ce qui n'est pas étonnant étant donné qu'elle a été construite par les plus grands scientifiques londoniens. Grâce à ce mont de charge, nous pouvons accéder aux différents niveaux. Flora semble être dans la salle de contrôle du système d'aération. Le temps presse. Nous avons trouvé Flora choquée, enfermée dans une cage de verre dans la salle de contrôle du système d'aération. Malgré les risques que cela comporte, Flora et Luc semblent déterminer à rester avec moi. Je n'ai pas eu le temps de les raisonner. Je dois arrêter Clive. Maintenant que nous savons que Clive se trouve au PC Sécurité, nous décidons de nous y rendre. Grâce au mont de charge, le garde nous a laissé passer sans s'y aller. Ce qui montre bien à quel point Clive est sûr de lui. Le PC Sécurité se trouve en haut de ses marches. Nous devons y retrouver Clive au plus vite. Lorsque Clive se faisait passer pour Luc, il semblait être un garçon raisonnable. Lorsque nous le voyons maintenant, il semble avoir totalement perdu pied. Quelle triste ironie de voir que la victime est devenue le criminel. Il ne sert plus à rien d'essayer de le convaincre à présent. La forteresse a gagné la surface et continue sa marche d'extructrice. La forteresse continue de semer le chaos sur Londres. La ville ne sera plus qu'un tas de ruines si nous n'agissons pas. Comme l'a suggéré Céleste, nous devrions trouver un moyen de couper l'alimentation de la forteresse en utilisant les coordonnées que nous avons obtenues dans le PC Sécurité. Nous devrions pouvoir accéder à la salle du générateur. Et bien écoutez, c'est parfait, on va pouvoir faire ça la prochaine fois. Sachant que dans le livre d'histoire, on a un petit peu de trucs. Par contre, on n'a rien de... On n'a rien de... Attendez, est-ce qu'on a toutes les images ou pas pour ce truc ou pas ? Petite question. On s'attend, on a peut-être tout, si on a tout. Si on a tout, on va essayer de faire aussi le livre d'images. Non, on n'a pas tout encore. Non, non, on n'a pas tout, on n'a pas tout. Donc ça ne sert à rien de faire le livre d'images, on n'a pas tout. Ok, ben écoutez, c'est parfait, on va pouvoir s'arrêter là. 50 minutes, c'est très bien. Allez, on s'arrête là. Donc c'était Top Top pour cette 18e partie sur l'esprit du Professeur Layton et le Destin perdu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, qui sera peut-être le dernier, eh bien on ira dans la salle du générateur et on essaiera d'arrêter cette fameuse machine, cette forteresse de Clive, et de l'arrêter une bonne fois pour toutes. Et en attendant, moi je vous dis... A la prochaine tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada